La première série d'émissions On intitulé « Les langues, un défi ». Et effectivement, aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, les langues représentent un défi dont on parle peu, trop peu, ou en tout cas trop peu de façon objective et informative. En fait, il y a des aspects de ce défi qui sont complètement, carrément tabous. Bon, ce défi, il est relativement récent. Pendant des millénaires, il n'existait pas, parce que la proportion de personnes qui avaient des contacts avec l'étranger, qui voyageaient, était vraiment minime. Mais aujourd'hui, pensez aux millions de réfugiés, aux travailleurs migrants, aux touristes, aux chefs d'entreprise, aux scientifiques, tous ces gens qui ont des contacts, soit chez eux, soit chez l'autre, avec des gens qui parlent une langue différente. Ou bien pensez à certaines institutions, comme l'international, comme par exemple le Parlement européen. Pour être parlementaire européen, il faut être élu sur la base d'un programme politique, de sa personnalité, mais jamais on ne demande aux futurs députés européens quelles sont ces connaissances de langue. Résultat pratique, à la cafétéria du Parlement européen, vous voyez les députés regroupés par pays. Parce que s'ils étaient avec des collègues d'ailleurs, très souvent, ils ne pourraient pas se comprendre, ou très péniblement. Et puis il y a l'écrit. Il y a Internet, il y a les revues professionnelles, les revues scientifiques, et les modes d'emploi. Et là j'ai un bel exemple de défis mal relevés à propos d'un mode d'emploi. C'est un ami qui a acheté une déchiqueteuse, vous savez, un de ses appareils où on met les vieux papiers dont on veut se débrasser et qu'il les découpe en tout petits morceaux. Et voici ce que dit le mode d'emploi qui était inclus dans l'emballage. Le coupe-légumes manuel France. Premier paragraphe. Le coût monté. 1. Placez le CD et carte du crédit qui râpe le casier en papier à fourni votre coupe-légumes à l'intérieur de la place de la côte appropriée attachée au dents casiers du gaspillage. Paragraphe 6. Le bouchon principal sert comme le déconnecter la charge pour le coupe-légumes. C'est ahurissant, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas du tout d'un coupe-légumes mais d'un appareil qui déchiquette le papier. Et je suppose que les producteurs de cette machine ont fait faire la traduction par un programme informatique sans se rendre compte qu'une langue était différente d'une autre mais pas seulement au niveau du vocabulaire mais qu'il y avait tout un ensemble de règles de grammaire, d'usage qui sont importantes pour bien traduire. Un autre aspect du défi des langues, c'est la contamination. Les langues se sont toujours influencées et dans l'ensemble, ça a été plutôt positif en ce sens que ça a eu pour effet de les enrichir. Mais à notre époque, il y a un grave inconvénient parce que la langue source est presque toujours l'anglais et l'anglais a évolué d'une façon très différente du continent européen. Donc les mots ont des sens différents. Quand quelqu'un dit contrôler, maintenant vous ne savez plus si c'est le sens traditionnel français qui est vérifié ou si ça veut dire maîtrisé qui est le sens de l'anglais control. La même chose, quand on vous parle d'un système conventionnel, est-ce que ça veut dire un système qui a été élaboré par convention entre les partis ou est-ce que ça veut dire un système traditionnel, un système de type classique, ce qui est le sens de l'anglais conventional ? Ou encore un autre exemple, si on vous parle de politique globale, est-ce que ça veut dire une politique qui porte sur tous les aspects du dossier ou bien une politique d'ampleur mondiale selon le sens du mot anglais global ? Alors bien sûr, si les langues posent un défi, c'est à cause de leur immense complexité et de leur très très grande différence. S'il s'agissait uniquement d'une question de vocabulaire, on remplacerait un mot par un autre et puis ça ne poserait pas beaucoup de problèmes. Mais les langues incorporent toute une histoire toute une mentalité, toute une culture. On peut dire que chacune aborde la réalité selon un principe directeur qui sous-tend la totalité de la langue. Par exemple, le principe directeur qui sous-tend la langue française, c'est, on peut dire, définition-précision. Et c'est tout à fait différent du principe qui régit l'anglais, qui est évocation. En anglais, on vous met des mots derrière les uns les autres et il n'y a pas de précision sur la manière dont il s'articule. C'est à vous de sentir par le contexte ce qu'il signifie. En plus, en anglais, on utilise en général des métaphores et des métaphores du langage courant. Par exemple, si vous voyagez en voiture aux Etats-Unis, vous voyez très souvent le long des routes « soft shoulders ». Littéralement, ça veut dire « épaule molle ». C'est des mots du langage courant, c'est assez rigolo finalement. Mais si vous comparez avec la traduction française, qui est accotement non stabilisée, vous voyez que vous avez une langue d'un esprit totalement différent. À propos de cette façon d'évoquer un sens global par des éléments, mais un peu n'importe comment, je vous cite un exemple tiré d'un texte scientifique, l'expression « Japanese Encephalitis Vaccine ». Il est question de Japon, il est question d'encéphalite, il est question de vaccins. Mais vous n'avez aucun moyen de savoir s'il s'agit d'un vaccin produit au Japon contre toutes les formes d'encéphalite, ou bien s'il s'agit d'un vaccin produit n'importe où qui protège d'une maladie spécifique qui s'appelle l'encéphalite japonaise. Alors on peut dire que la mondialisation exacerbe tous ces problèmes des langues. Vous comprenez ? La langue, c'est dans la société l'équivalent de l'influx nerveux dans un corps, dans un corps humain. Et c'est extrêmement important qu'il y ait rapidité et précision. Quand vous conduisez votre voiture, si entre le moment où vous voyez et le moment où vous réagissez, il se passait deux, trois minutes, il y aurait énormément d'accidents. Ou bien si ce que vous voyez ne se traduisait pas dans votre corps au niveau de la réaction à avoir de façon correcte, parce qu'il y aurait eu erreur dans la vision. Ça n'irait pas. Eh bien ça, c'est le monde tel qu'il vit pour le moment sur le plan linguistique. Les messages qui sont émis arrivent avec beaucoup de retard ou tout simplement arrivent complètement déformés, comme vous l'avez vu dans l'exemple du mode d'emploi de la déchiqueteuse. Et je trouve que c'est un problème qui mériterait qu'on l'étudie de beaucoup plus près qu'on ne le fait maintenant. On essaye de résoudre tous ces problèmes de communication linguistique par l'usage de l'anglais et par l'enseignement des langues et on ne se demande pas assez si c'est vraiment le bon système, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux, que peut-on améliorer, où, quand, comment, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que coûterait, je ne sais pas, une autre façon de procéder, ne serait-ce qu'à la limite une autre façon d'enseigner l'élan ou un autre âge. On en parle beaucoup, mais on n'en parle jamais de façon véritablement objective. Bon, voilà pour cette première émission. La prochaine sera consacrée à la diversité des langues. Bien sûr, vous savez que les langues sont extrêmement différentes, mais peut-être qu'il y a un certain nombre de détails qui pourraient vous intéresser, voire vous passionner. Moi, j'ai toujours été passionné par les langues et que vous ne connaissez pas. Alors, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada